Lors de la première connexion usée, Name et Password sont configurés en Admin, l'utilisateur doit obligatoirement modifier son mot de passe. En Wi-Fi, il est nécessaire d'utiliser un routeur, ici routeur ReadyMax, et de se connecter classiquement en Wi-Fi. 2. 3. 2. Retour au réglage Usine Schneider livre les variateurs neufs pré-paramétrés de façon identique. Ce jeu de paramètres est appelé Réglage Usine. Il est possible de retourner au Réglage Usine à tout moment, menu principal, menu set, gestion, fichier set. 2. Réglage Usine Config, source égale config, macro, liste, groupe, paramètres, cochez tout, accès règles. Usine, actionnée au quai deux fois, cette action n n'est pas réalisable avec Web Server. 3. Quelques paramétrages indispensables à connaître, modifier les niveaux d'accès menu 8, my preference 8. 6. Niveaux d'accès égale expert pour modifier tout paramètre. Cette action n n'est pas réalisable avec Web Server. Pour paramétrer le variateur en alimentation monophasée lorsque le variateur doit être alimenté en 230VAC monophasée, il est nécessaire de dévalider la surveillance tension D entrée D une des trois phases. Pour ceci, avec le HMI menu 5 réglages complets 5. 11 erreurs, Avert, Manip, perte phase entrée AFF, perte, PH, ENT. Cliquez sur Ignorer. Avec Web Server pour resetter un défaut avec une entrée logique utile pour éviter des mises hors, sous-tension dans le cas des acquis défauts. Avec le HMI menu 5 réglages complets 5. 11 erreurs, Avert, Manip, Fold Reset AFFECT. Foltre C égale DI4, Réglage Usine, si l'origine du défaut a disparu, Strapper les bornes 24 et DI4 acquittera le défaut. Avec le Web Server 3. 4 pour résoudre l'état NST à la mise sous tension, le retour Réglage Usine ou le produit 9, sortie carton, est configuré pour éviter les démarrages intempestifs qui peuvent être dangereux. L'ordre de marche est fourni par un front montant de L entrée DI1, ainsi, si à la mise sous tension du variateur, DI1 est strappé avec P24, le variateur ne verra pas de front montant sur DI1 et ne démarrera pas, il affichera NST tant qu'il ne recevra pas de front montant sur DI1. Pour que le variateur puisse démarrer à la mise sous tension sans action volontaire de L opérateur, il devra strapper P24 avec DI1 et positionner le paramètre type 2 fils à la valeur sur TAS. Auparavant, l'utilisateur aura mesuré les risques dès un tel démarrage et pris les mesures adéquates de protection des biens et personnes. Menu 5 Réglages complet 5 4 commandes et référennes Type 2 fils égal sur TAS Cette action n'est pas réalisable avec WebServeur 4, faire tourner le moteur, 2 straps, câblage 1 STOA et STOB doivent être au potentiel de 24V, en produit 9 sorties carton, STOA et STOB sont strappés à 1.